Mathilde s'allongea auprès d'Olivier. Elle venait juste de se poser un masque de beauté sur le visage. Depuis deux mois, il ne s'était pas touché. Ce soir, elle avait fatalement besoin d'érotisme. Olivier devait certainement se trouver dans la même situation. Quand elle se coucha à ses côtés, il dormait déjà. « Mon chéri ! » annonça-t-elle en promenant une main le long de son corps. « Oui, » balbutia-t-il. « J'ai envie de toi. » « On ne pourrait pas effectuer cela demain. » « Je ne te plais plus ! » observa-t-elle sous le choc. « As-tu remarqué la journée que nous venons de passer ? » « Oh ! Mais à t'entendre, on croirait que tu es le seul à travailler. » « Ce n'est pas totalement faux ! » répondit-il, le dos tourné. « Comment ? Retourne-toi ! » ordonna-t-elle, en lui claquant l'épaule pour le réveiller. « Regarde-moi, nom de Dieu ! Et ose me dire ce que tu viens de me dire en face ! » Exaspéré, Olivier s'exécuta. Lorsqu'il la découvrit avec son masque de beauté sur le visage, il ne put s'empêcher de lui rire au nez. « Et... oh 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 ! Tu veux me faire l'amour avec cette allure ? » déclara-t-il. « Pardon ? » rétorqua-t-elle. « Ce n'est pas moi que tu aurais dû épouser, Mathilde. » « C'est l'incroyable Hulk ou le géant vert ? » « C'est un masque de beauté. » « Ah ! Cela se voit que tu ne discernes pas le temps que je passe afin d'être joli pour toi, chaque soir. » « Tu te mets en élégance pour notre commerce. » « Ce sont nos clients qui profitent de ton sourire. » « Je suis rarement à tes côtés. » « N'importe quoi ! » « Si c'était pour moi, dans ce cas, tu porterais cet accoutrement durant la journée et non la nuit. » « Mais je... sur ces mots, je te souhaite de faire de bons rêves. » conclut-il. « Et demain, oublie ton masque. J'aurai l'impression de faire l'amour à une martienne. » « Quoique, parfois, cela peut amener des idées sexuelles. » « Oh 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 ! » osa-t-il en éclatant de rire. Étonnée par le ton de son mari, Mathilde se résigna à regarder fixement le plafond de leur chambre en se disant « Très bien. Puisque c'est comme ça, tu ne me toucheras pas demain, ni les jours suivants. » « Sous-titres par Jérémy Diaz » « Sous-titres par Jérémy Diaz »